Quels sont les enjeux principaux de la rive aux droites ? Quels sont les enjeux principaux de la rive aux droites ? Quels sont les enjeux principaux de la rive aux droites ? Quels sont les enjeux principaux de la rive aux droites ? Quels sont les enjeux principaux de la rive aux droites ? C'est un atout formidable lorsque l'on observe aujourd'hui dans le développement durable des questions aussi fondamentales que celles justement de l'économie de demain qui est celle d'aujourd'hui, l'économie numérique, le travail à domicile, une mobilité limitée en utilisant le plus possible tout ce qui peut éviter la voiture, etc. Voilà, ça c'est de formidables atouts. Je pense que dans les 30 années qui viennent aussi, une grande partie des réponses aux difficultés que nous avons aujourd'hui vont se situer à l'extérieur de la rocade. Et pour la rive aux droites, c'est important. Il faut que les communes fassent des parcs relais pour faire en sorte que l'on puisse déposer les voitures entre Libourne et la rocade, s'appuyer sur le train avec la gare de Sainte-Lali, voilà. Et puis, à l'intérieur, multiplier les initiatives de cheminement doux en se déplaçant en vélo, en utilisant les transports en commun et bien sûr la voiture, mais dans des espaces limités. Et de plus en plus d'habitants venant vivre à l'intérieur de la rocade, donc réglant aussi la question du domicile-travail, du domicile-travail. Avec les limites, bien évidemment, il ne s'agit pas de refaire ce qui a été fait dans les années 60 et de faire en sorte que les opérations soient limitées en termes de densité, en termes de hauteur, comme nous nous efforçons de le faire aujourd'hui. En 2050, je pense que Lormont sera une commune au milieu de la nature, au milieu des parcs, aura sans doute une population assez comparable à ce qu'elle est aujourd'hui. Mais la dimension qualitative sera passée à des degrés bien bien supérieurs sur tous les plans, la qualité des équipements, la qualité de vie, le lien entre les habitants. Ce sera la ville des parcs, la ville des coteaux et ce sera le mont des lauriers, puisqu'étymologiquement, Lormont, c'est le mont des lauriers, là où le laurier pousse en abondance. Et donc, on retrouvera cette dimension nature, parcs, qui en était sa force avant la création de la ZUP. C'était véritablement cette force naturelle que l'on va retrouver. Merci. Merci.